One Night Stand 2008 est un show qui n'est pas forcément le premier qui nous vient à l'esprit quand on pense à ces belles années de la WWE. Et pourtant, il a tous les ingrédients d'un pay-per-view de grande qualité, comme vous allez le voir. C'est un plaisir de vous accueillir sur Jody Catch pour découvrir ou redécouvrir ensemble ce show sous-estimé. Et pour ceux qui se régalent sur la chaîne avec notre grande épopée Inside Catch Attack, vous savez déjà ce que je pense de chaque rivalité et mon niveau de hype pour chaque match. Vous avez pu vivre la construction de ce One Night Stand de A à Z, avec mes notes pour chaque show, les moyennes de la semaine et mes power rankings. Et je me réjouis vraiment qu'on partage ce nouveau pay-per-view de notre belle aventure, tous ensemble. En résumé, ce soir, on a un programme extraordinaire, avec le premier match CLC de la carrière de l'Undertaker contre Edge pour le titre poids lourd. Mais si le Deadman perd, il sera banni de la WWE. Un false count anywhere exceptionnel entre Jeff Hardy et Umaga. Un stretcher match intense entre Batista et Shawn Michaels. Un first blood entre John Cena et JBL. Un last man standing pour le titre WWE entre Triple H et Randy Orton. Et même un Singapore Cane Match à 5 spectaculaire du côté de l'ECW. C'est un pay-per-view proche de la perfection en termes de divertissement, de storytelling, de star power et d'intensité. Et vous allez être en immersion absolue dedans pour le revivre comme si on était en 2008. Vous êtes bien sur Jody Catch, One Night Stand 2008. C'est parti ! Ce soir en direct de San Diego, des vies vont être changées et des carrières vont être altérées. Alors qu'on vous accueille ici, Jim Ross et Jerry Lawler en bordering, déclarent la légende et meilleurs commentateurs de Catch de tous les temps. Et nom d'un chien, la première chose qui me saute aux yeux, c'est le stage qui est sensationnel. Mais on en reparlera plus tard. Jeff Hardy fait son entrée, et je pense qu'il n'y avait pas meilleur choix que ce false count anywhere contre le Samoan Bulldozer pour commencer la soirée. En parlant du loup, le voici qui arrive. Et sa démarche m'impressionnera toujours. L'arbitre Chad Patton ordonne le début des hostilités. Et c'est parti ! Oumaga domine le début de match, mais Jeff répond assez vite avec un magnifique Whisper in the Wind, ce à quoi le Samoan va répliquer avec un Black Hole Slam, le même qui avait fracassé Jeff au dernier rang. 1, 2, et l'énigme charismatique se relève. L'action bascule dans le public avec le Bulldozer qui jette une tripotée de chaises sur son adversaire avant de le propulser sur le béton. Regardez-moi ce visuel. C'est là où on se rend compte qu'un décor savamment étudié peut rendre un moment encore plus épique et réaliste. Oumaga est chaud comme la braise, et Hardy va utiliser un extinteur pour le calmer un petit peu. C'est efficace contre tout type d'adversaire, même contre un colosse Samoan, comme en Jim Ross. On se retrouve à présent dans des escaliers, et ça inspire Hardy, qui glisse littéralement sur la rampe pour tâtaner son adversaire. Superbe ! L'arbitre fait le tomber, et je dois dire que le fait que le match puisse s'arrêter n'importe où, n'importe quand, est hyper excitant. A présent, on est au niveau des stands de nourriture, et c'est le Samoan qui reprend la main en attaquant Jeff. L'action se poursuit dans le parking, avec ce beau ciel bleu printanier, mais ça semble pas détendre Oumaga, qui démonte Jeff tantôt contre un camion, puis un autre, avant que l'énigme charismatique parvienne à le contrer, et je plains ce pauvre arbitre, qui enchaîne les décomptes sur le béton depuis plusieurs minutes. Jeff Hardy grimpe sur un camion, dont Shawn Michaels et les géris, mais Oumaga le suit. Quelques coups de pied plus tard, le Samoan tombe de manière impressionnante, et bon sang, la tête brûlée de Jeff Hardy fait sa swanton bomb du haut du camion. Bon sang ! Incroyable ! Un, deux, et trois. Non seulement Jeff gagne le match, mais il vient littéralement de tataner Oumaga et de frapper un grand coup. On nous dit que le personnel médical est en route vers le parking, et je pense que les deux hommes en ont plus que besoin, nous informe à JR, toujours à la pointe de l'information. Quel match ! Je pense que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce match. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'excellente utilisation de la stipulation et la progression constante de lieu en lieu, sans s'attarder dans chaque endroit. Le final est incroyable, tout est fluide et parfaitement maîtrisé. J'ai été diverti de A à Z, et l'alchimie naturelle entre les deux rend le tout encore plus agréable. Je donne un 19 sur 20 à ce match incroyable, et je tire mon chapeau aux deux compétiteurs. Pour avoir été dans ce type de match moi-même, je peux vous dire que c'est tout sauf plaisant. Il n'y a pas de tombée ni de soumission. Il faut faire en sorte que son adversaire soit tellement fracassé qu'il puisse être posé sur cette civière et transporté jusqu'à la ligne d'arrivée. Une chose à garder en tête, c'est que cette civière n'est pas seulement un moyen de transport, mais peut être utilisée comme une arme. Il est fort possible que les deux superstars se démontent jusqu'au bout de ce que leur physique peut supporter. Regardez-moi toutes ces cadres suspendues au-dessus du ring par la foudre de Zeus. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de notre Singapore-Kane match pour décrocher la place d'aspirant numéro 1 au titre de Kane lors du prochain pay-per-view Night of Champions. CM Punk, Chavo Guerrero, Tommy Dreamer, John Morrison et celui qui s'est incrusté et fait d'office de favori, le Big Show, arrivent tour à tour. Le géant est pris à partie par tous les autres participants à la seconde où les coups de cloche résonnent, mais il va rapidement tâtaner chaque adversaire avec force. Les quatre participants montent en même temps sur les coins du ring et l'union fait la force. Ils entourent le géant et le frappent à grands coups de canne en bambou jusqu'à le mettre hors du ring. J'adore le bruit que font ces cannes lorsqu'elles sont utilisées et ça a toujours été mon âme préféré à la WWE. Le Big Show veut fracasser le bise avec des escaliers, mais regardez comme Morrison parvient à faire chuter le géant sur les escaliers. L'action est totale et continue. On a un gros plan sur le Big Show qui a le coin de l'œil complètement ouvert et c'est pas beau à voir dans d'un chien. C'est assez impressionnant et ça rend dingue le géant. Taz, c'est pas un match, c'est une lutte pour survivre. Analyse Mike Adam Lee et il a raison. Le Big Show attrape des cannes l'une après l'autre et détruit Nilly puis le mise, puis Morrison un par un avec une violence inouïe avant de s'en prendre à Punk, Chavo puis Dreamer. Chacun hurle de douleur tour à tour. Dans les mains du géant, ces cannes deviennent une arme de destruction massive. Ce dernier porte un choc slam monumental à Dreamer avant de l'enchaîner avec un giga coup de kendo en pleine face. Un, deux, trois. C'est terminé et on a notre challenger numéro un au titre de Kane. Impressionnant. En parlant du loup, le voici qui regardait l'action sur une télévision dans les backstage. Ça va être un sacré choc de titan. Excellente surprise que ce match de l'ECW. De la violence, de l'action permanente, de belles séquences et un Big Show impressionnant. J'ai aimé qu'ils se tiennent debout pour le tomber puisque je trouve ça complètement absurde qu'un géant aille au sol pour faire un décompte. Je mets un très beau 18 sur 20 qui contraste totalement avec les shows hebdomadaires totalement plates ces dernières semaines. Dans chaque lieu où je vais, on me demande si je vais vraiment donner chaque semaine un million de dollars de ma fortune personnelle. Et c'est bien réel, je le garantis. J'ai donné un nom à ce concept et c'est le Million Dollar Mania. Je te rappelle que les employés de la WWE ne peuvent pas participer. Alors ne cherche pas à savoir comment faire. Damn ! Le match à venir est un first blood match annonce Lilian Garcia. JBL arrive en premier, toujours avec sa mine déconfite suivie de John Cena et l'arbitre Marty Elayas exige les 3 coups de cloche. On est parti pour un match qui s'annonce brutal. Bradshaw enlève directement une protection de Coindring et Cena va faire exactement la même chose. J'aime ces petits jeux psychologiques entre les deux. Les deux adversaires enchaînent les phases de domination avec un seul objectif. Faire saigner son adversaire et c'est surtout la tête qui est visée. Big Boot surpuissant, enchaînement de coups de poing, projection sur la barrière et au sol, tout y passe, tout est légal comme le martel JR qui fait d'ailleurs une réflexion intéressante. On voit que JBL a strappé ses mains mais que Cena lui ne porte pas du tout de protection. Et plus les deux utilisent leurs poings pour essayer d'ouvrir leur adversaire, plus ils risquent de saigner au niveau de la main. Et évidemment, ça compte totalement. On a souvent tendance à ne penser qu'à la tête dans ce type de match mais tout le corps compte. Le Texan explose la tête de Cena avec un micro mais le crâne du champ tient bon. Allez Cena, allez ! Je veux récupérer ma torche ! Lève-toi ! Hurle l'homme d'affaire ce qui va réveiller le rappeur qui enchaîne JBL jusqu'au five-knuckle shuffle. Marty et Elias check le crâne des deux hommes aux abords du ring et lèvent les mains pour signaler qu'aucun des deux ne saigne à l'instant T. J'adore les petits moments de tension qu'il y a à chaque gros coup de tête. Par exemple, après que JBL ait projeté Cena, l'arbitre a couru vers le rappeur pour vite regarder son front avant de crier « Pas de sang ! Pas de sang ! » Ça rythme parfaitement le match et ça remplace les Near Falls. The Champ place un énorme running bulldog sur JBL dont le crâne atterrit sur une chaise mais Elias est formel. Pas de sang ! Leifield sort une chaîne qu'il avait cachée dans sa serviette et en fait une sorte de poids américain mais en voulant frapper Cena avec, il se prend un FU. L'arbitre check le corps de Cena, notamment les abdominaux, mais pas de sang. Rien à signaler. Bradshaw porte un big boot à Cena qui atterrit dans les cordes et en devient prisonnier. JBL va récupérer un fouet et le bruit du Bashido c'est incroyable. Cena pense tout de suite et frappe Bradshaw dans les roubibis avant de vite le mettre au sol pour porter son STFU avec la chaîne autour du cou de son adversaire. JBL saigne de la bouche et c'est terminé. Cena se frappe le torse et soulève fièrement la chaîne pour célébrer une belle victoire au terme d'un match barbare. Et c'est justement le moment de donner une note à cet affrontement et c'était bien meilleur que celui de Judgement Day. Essentiellement grâce à cette stipulation qui était faite pour eux. Ils se sont tâtanés avec violence, il y a eu très peu de temps faible et Cena gagne certes encore une fois à la fin, mais il a été intelligent et stratège en plus d'être résistant. Je donne un 17 sur 20 amplement mérité à cette bagarre brutale. Hey Dave, je voulais te souhaiter bonne chance. Shawn Michaels mérite tout ce que tu vas lui faire subir ce soir après tous les mensonges qu'il t'a fait ingurgiter. Ouais, c'est ça. Comment ça ? Ouais, c'est ça. Pourquoi cette hostilité à mon égard ? Souviens-toi du temps de l'Evolution. On donnait tout ensemble pour être au top dans ce business et regarde-nous aujourd'hui, on est au top. Ce soir, on a l'opportunité de fracasser Triple H et Shawn Michaels et ça, ça m'excite. Je sais que t'en as rien à cirer de Michaels. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Randy ? Tu sais qu'il y a le draft dans quelques semaines et il y a de fortes chances qu'on finisse dans le même show. Si c'est le cas, imagine si on refait équipe ensemble. Une toute nouvelle équipe, moi en champion de la WWE et Toura à mes côtés. On serait meilleur que DX et l'Evolution. Le match à venir est un high-quit match, annonce Lilian Garcia avant d'introduire tour à tour Beth Phoenix et Melina qui entrent l'une après l'autre. J'avoue que j'aurais préféré avoir un Phoenix contre James dans la rivalité entre les deux et plaisante à suivre depuis le début d'année avec leur style qui se complète parfaitement. Ça n'empêche pas cet affrontement de démarrer sur les chapeaux de roue avec une guillotine de Melina puis plusieurs séquences de tatane entre les deux et cette fois une soumission de la Glamazone. Melina s'en sort et parvient à projeter Phoenix dans le poteau de coin quelques instants plus tard avant de lui porter une prise de soumission ciblant cette partie de son corps. Maline la Beth. Et pas seulement maline, victorieuse également puisqu'elle porte son finisseur à Melina suivie d'une incroyable prise de soumission qui est vraiment aussi effrayante qu'impressionnante je trouve. Elle est votre gagnante, Beth Phoenix, la Glamazone. C'était vraiment très bon, très bien construit avec du suspense, de la brutalité et un final impressionnant. Je mets un solide 15 sur 20 à ce match. Je vais bien à Doc, tout va bien. Doc, vous pourriez me laisser seul s'il vous plaît ? Bien sûr, prenez votre temps. Je regardais le match et je me demandais si tu voulais bien m'apprendre quelques soumissions ce soir. Et t'es pas dans le Paper View, toi ? J'avais qu'un match à commenter et j'avais envie d'aller aux toilettes quand Mère Nature vous appelle. On voit ça, on voit ça. Tenez, je vous offre ce flacon de Mama Juana, la marque de JBL pour pimenter votre soirée. Avant de passer à un match que j'attends avec impatience tant je suis impliqué émotionnellement dans cette histoire. Un petit point sur la production du show. Le Tim Song officiel est le titre Hell Year du groupe Rêve Theory qui est vraiment exceptionnel je trouve en collant vraiment parfaitement à la vibe qu'on ressent ce soir. On a déjà brièvement évoqué le stage mais je le trouve d'anthologie. Il donne une identité extrêmement forte au show en plus d'être vraiment fourni et superbe visuellement. Les stipulations sont inscrites sur un écran de la structure et on a également un panneau de chantier avec le nom du Paper View écrit. Tout ça rend l'action encore plus génial à regarder et nourrit pleinement le thème de ce Paper View basé sur l'extrême. Ce soir on va régler des comptes et quel meilleur moyen de le faire qu'avec un match de la civière. Shawn Michaels entre en premier suivi d'un animal Batista plus que déterminé alors que la promo d'avant match était acceptable mais pas à la hauteur de cette grande histoire selon moi. Faites sonner la cloche demande l'arbitre et Big Dave démarre le match la fleur au fusil. Énorme mode droite projection violente et voilà qu'on est déjà à l'extérieur du ring. Ce n'est pas un match où l'objectif est le 1-2-3 c'est bien plus que ça s'exclame Mick Foley à la table des commentateurs alors qu'à ma grande surprise le public encourage Michaels qui reprend l'avantage. L'animal tente sa Batista bombe mais Michaels le contre avec une soumission en prenant appui sur la civière. Si Batista s'évanouit Michaels n'aura plus qu'à le poser sur la civière et le faire rouler commente Michael Cole et c'est ce que tente de faire HBK avant que Batista se réveille et lui envoie une patate. Peter revient dans le ring et l'animal fait valdinguer le showstopper avec une énorme corde à linge avant de lui foncer dessus dans le coin et de lui asséner un powerslam monumental. Pouvez-vous seulement admirer cette haine dans le regard de Big Dave ? Il est vraiment en colère ce soir mais voit son spear contré par Michaels qui obtient une ouverture. Le heartbreak in monte sur la 3ème corde et parvient à placer sa superbe descente du coude et alors qu'il part pour son switch in music l'animal le contre violemment avant de finir par en encaisser un à la volée ce qu'il envoie directement sur la civière. Michaels le pousse mais l'animal tombe au sol ce qui dépite HBK. Mick Foley avait bien raison plutôt dans le show puisque l'animal éclate le menton de son adversaire sur la civière en la relevant juste devant lui. L'animal enchaîne avec un spear tonitruant et sa baptiste à bombe. C'est peut-être le début de la fin déclare Michael Cole mais j'ai l'impression que le plus dur reste à faire à savoir mettre HBK sur la civière et le pousser jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon sang ! Regardez qui voilà ! Jericho ou Y2J ? Allez Sean ! Montre-nous ce que t'as dans le ventre ! T'es capable de faire bien mieux que ça ! Allez Sean ! Je crois en toi ! Une poignée d'officiels viennent raccompagner Y2J dans le vestiaire et Baptista se met à réfléchir au centre du ring. Michaels est tellement fracassé qu'il lui porte un mini Switching Music sans aucune puissance. Juste pour que tu saches je ne t'aime pas et je ne suis pas désolé dit l'animal à son adversaire avant de lui porter sa deuxième Baptista bombe de la soirée. Il lui fait le même coup que Michaels avait fait à Ric Flair avant Wesselmania commande Cole alors que Folie surenchérit en disant qu'il y a mis sa propre touche personnelle. Baptista place HBK sur la civière et le fait rouler tranquillement mais voilà encore Y2J. Allez Sean ressaisis-toi retourne dans le combat tu peux le faire allez lui dit le canadien avant de le pousser hors de la civière. Excédé l'animal va chercher des escaliers en métal et nom d'un chien il porte un spine buster surpuissant à Michaels directement sur la ferraille avant de définitivement le pousser derrière la ligne. Le vainqueur de ce match Baptista annonce Justin Roberts et Big Dave a tenu parole il avait promis de tataner Michaels et c'est exactement ce qu'il a fait. Regardez l'animal rugir après cette démonstration de force. De la brutalité de l'action presque en continu un Jericho qui est encore venu faire sa petite fouine un moment hyper marquant avec Baptista qui parle à Michaels comme lui-même l'avait fait à Ric Flair et une promesse parfaitement tenue. Ce match était une vraie masterclass et vient nourrir encore plus cette grande histoire que je trouve exceptionnelle. je donne un 18 sur 1. L'écran au milieu du stage présente la stipulation à venir et c'est clair très clair Last Man Standing le dernier homme debout dans ce match avec son adversaire compté au sol pendant 10 secondes sera déclaré vainqueur. La promo d'avant match est pas mal du tout et souligne parfaitement la brutalité de Randy Orton et son côté vicieux. C'est d'ailleurs lui qui entre en premier avec sa nouvelle musique Voices auquel on commence à s'habituer et qui est issu du même groupe qui a produit Hell Year le Team Song du show. Triple H dévale la rampe à son tour et comme le dit Jim Ross c'est un miraculé qui a déjà subi des blessures très graves mais qui est toujours revenu à son meilleur niveau. La grande question maintenant c'est Escortone va encore essayer de voler le titre des mains de l'arbitre dès le début du match. Mike Ioda présente la ceinture à la foule et la donne directement à Lilian avant d'aller fouiller les deux compétiteurs ce qui est génial en termes de crédibilité et d'immersion. Il leur donne les trois coups de cloche et cette fois Orton décide d'attaquer directement The Game avant de le projeter hors du ring. Pourtant c'est bien le champion qui va rapidement prendre l'ascendant en le lançant violemment dans les cordes avant de l'enchaîner pendant plusieurs minutes. Les deux hommes terminent sur la table des commentateurs de l'ECW arrivent à esquiver tour à tour le Pédigree puis le Archeo. Le Legend Killer enlève le tapis de protection de sol laissant apparaître le béton ce qui n'est pas sans rappeler un des héros du mois de janvier avec Jeff Hardy. Hélas pour lui sa tentative de Archeo directement sur le béton va être contrée par son ancien mentor. Mike Yoda lance des décomptes à chaque moment opportun et jusqu'à présent on est quand même allé jusqu'à 8. Orton fracasse le crâne de Triple H avec un escalier avant de littéralement l'égorger avec une corde électrique et comme le rappelle Gerard c'est parfaitement légal. 1 2 3 4 5 6 7 8 contre Kiyoda pendant qu'Orton prépare son Archeo en salivant. The Game se relève et bon sang il contre la prise en faisant valdinguer Horton hors du ring. Je pense qu'Orton est blessé et plutôt gravement. Je crois qu'il vient de dire à l'arbitre que sa clavicule était brisée. Alarme Jim Ross alors qu'on voit Mike Kiyoda faire le signe du X. The Game relève Horton mais Horton retombe au sol en se tendant de douleur. Il se relève courageusement au grand regret de Gerard qui ne comprend pas et The Game va chercher son vieil ami sous le ring le Sledgehammer. Le Seweeball Assassin fracasse Horton en pleine tête et Mike Kiyoda reprend le décompte. 1 2 3 4 5 6 7 8 L'âge Horton est en danger de mort souligne Ross 9 10 Il est votre vainqueur et toujours champion de la WWE Triple H confirme Lillian Garcia pendant que plusieurs officiels courent au chevet du maître du archéo. Ce soir, sa tentative de finisher lui aura été fatale aussi bien à lui qu'à l'âge d'Horton. Regardons ce qui s'est passé sous plusieurs angles et en effet, on voit bien le Legend Killer retomber de tout son poids sur son épaule. Triple H exulte sur le stage pendant que Horton se tord de douleur au sol comme un symbole. Il est venu, il a vu et il a conquis conclut Jerry Lawler alors qu'Horton est escorté en direction du stage par un médecin et Mike Kiyoda. Regardez la différence entre ces deux épaules. La gauche est vraiment gonflée, bon sang. En tout cas, entendre des chants archéo et le public le soutenir l'énerve au plus haut point puisqu'il leur hurle de la fermer. Il est vraiment profondément énervé et on a même peur qu'il s'en prenne à un membre du public du côté de son escorte. On savait que ce soir ça allait être extrême et on espère qu'Horton n'est pas sérieusement blessé. Il apporte tellement à la WWE depuis des années, commente Big Folie puisque les commentateurs de SmackDown prennent le relais pour notre main event au sommet entre Edge et l'Undertaker. Restons du côté d'Euro puisqu'il faut mettre une note à ce match et c'est plutôt difficile vu sa fin. Malgré tout, jusqu'à la blessure d'Horton c'était pas mal du tout et de plus en plus violent. L'histoire gagnait en intensité au fil des minutes et je pense qu'il est juste pour la cohérence globale du show de noter cet affrontement sur 10. Et selon moi, il mérite donc 7 sur 10. C'est donc parti pour un match dont l'histoire a été très controversée ces dernières semaines. D'ailleurs, la promo d'avant match le résume très bien avec le team song du show qui rend le tout épique et qui rythme diablement bien le tout. Le championnat du monde poids lourd n'a jamais été en jeu dans un TLC match dans son histoire, nous informe Michael Cole. Et regardez-moi toutes ses chaises et toutes ses tables autour du ring. Edge est le premier à arriver sur le ring. Lui qui, contrairement à son adversaire du soir, a été dans tellement de TLC matchs. Le Canadien est chaud comme la braise et déterminé à récupérer son précieux qu'il fixe avec envie jusqu'à... Le Deadman est là et bien là et Mick Foley nous fait une confidence surprenante au commentaire. Pour n'importe quel match entre les deux hommes, il miserait sur le Deadman. Mais ce soir, c'est Edge qui a ses faveurs. L'expérience au-dessus de tout donc pour la légende hardcore. Regardez toute la fumée aux abords du ring alors que l'arbitre, le phénoménal Jimmy Corderas, ordonne les trois coups de cloche. Même si on notera que Charles Robinson est également présent aux abords du ring, lui aussi. Vous devez fracasser votre adversaire à un point où vous pouvez aller chercher cette échelle, la placer correctement et démarrer cette longue montée jusqu'au sommet. Comment de folie ? Et c'est le Deadman qui passe le premier gros mouvement du match avec un old school suivi d'un big boot. Plusieurs échelles sont dans le ring dont deux sur les coins et le visuel est assez impressionnant. Bon sang, le Deadman balance Edge sur une des échelles mais le Canadien a le réflexe de vite se relever pour pousser Taker sur l'autre échelle à son tour. C'est l'instinct de survie qui a dicté sa conduite à Edge car le Dan Taker allait directement vers le titre souligne Cole. Et il a raison, c'est mine de rien impressionnant le réflexe qu'a eu la Retina Superstar. Le Phenom enchaîne tour à tour un Snake Eyes sur l'échelle et plusieurs coups de chaise sur son adversaire et on peut clairement dire que pour l'instant il s'approprie parfaitement cette stipulation inédite pour lui. Edge revient en force en contraint une descente de la cuisse avec une chaise ce qui fait hurler de douleur le Taker avant de lui briser les roubibis avec un low blow dévastateur et de finir avec un coup de chaise en pleine figure puis un autre lorsqu'il se relèvera. Le Canadien poursuit sa domination en plaçant le Phenom sur une table avant de lui porter un frog splash depuis la table des commentateurs. Edge s'épanouit pleinement avec tous ses objets et a l'air d'être dans son jardin. Inspiré plusieurs coups de chaise plus tard le maître du TLC comme l'appelle Michael Cole s'apprête maintenant à exécuter son concerto mais Taker le contre avec un coup vicieux dans les roubibis à son tour. C'est peut-être la fenêtre d'opportunité idoine pour un retour du Taker se réjouit Michael Cole. Le Deadman fait un chokeslam à Edge sur une échelle à l'extérieur du ring cette fenêtre de retour sera courte puisque les Edges apparaissent pendant que Taker grimpe l'échelle. Le public est vraiment en furie et regardez ce que font Hawkins et Ryder un panini sauce Taker supplément de Deadman. Le Phenom sort de ce bourbier et envoie Hawkins sur une table à l'extérieur avec un chokeslam. On est vraiment dans un p*** de champ de bataille alors que Ryder a droit au même sort que son compère. Le Canadien balance un spire à son adversaire et monte sur l'échelle en route pour retrouver son précieux. Pas si vite Edge le Deadman grimpe derrière lui et nom d'un chien nom d'un chien un last ride à travers deux tables bon sang. Cette fois c'est le Phenom qui est en route pour retrouver la Big Gold Belt mais quoi encore ? Cette fois c'est Bam Nilly et Chavot qui viennent s'en prendre à lui ce qui rend le public complètement dingue. Les deux veulent frapper Taker en même temps avec une chaise mais ils l'esquivent et leur renvoient l'appareil. Il y a des corps fracassés de partout le Phenom a détruit la familia s'exclame Michael Cole et cette fois je pense que c'est la bonne. Il grimpe sur l'échelle un pas après l'autre mais bon sang oh mon dieu Edge pousse l'échelle et l'Undertaker atterrit sur une tour de table bon sang bon sang bon sang regardez moi ce carnage c'est le bordel absolu d'après ce chaos généralisé vient l'ordre puisque Edge finit par récupérer le titre de champion du monde sous les huées de la foule. Edge l'a fait Edge est le champion du monde de Smackdown conclut Cole et franchement l'expression du visage d'Edge dit tout sur ce match sur cette guerre le Canadien rejoint la familia et je l'ai jamais vu aussi ébranlé il a l'air complètement perdu et c'est un main event absolument d'anthologie auquel on vient d'assister c'est légendaire. Pour couronner le tout Vicky arrive et pour la première fois depuis des mois sur ses deux jambes Edge soulève la ceinture et déchaîne un torrent de feux d'artifice pour un visuel mémorable. Le taker gît toujours au sol et se relève péniblement on rappelle qu'il est maintenant totalement banni de la WWE à cause de cette défaite et c'est sur un taker meurtri quittant le stage que se termine cette édition phénoménale de One Night Stand Extreme Rules 2008. Je vais laisser cette magnifique note apparaître à l'écran avant de vous la commenter. J'ai pas les mots tellement je suis tout retourné par ce que je viens de voir. C'est la quintessence de ce que peut nous offrir la WWE. Plus qu'un match, une guerre aux enjeux les plus élevés possibles avec une tonne de rebondissements, des spots hallucinants et parfaitement dosés, deux athlètes qui sont allés au bout d'eux-mêmes et qui ce soir peuvent être profondément fiers d'eux. Un vrai chef-d'oeuvre qui vient conclure un show extraordinaire. Bravo la WWE, juste bravo et merci de nous avoir offert ce spectacle magique. En numéro 3 pour ce show, je place Batista qui a été fidèle à son surnom de l'animal ce soir et qui a livré une excellente performance pleine d'intensité et de rage. En deuxième position, je mets Edge qui a tout donné dans le main event et dont c'est probablement le meilleur match de sa carrière. Du moins, de ce que j'ai eu la chance de voir. Avant de passer à la première position, j'aimerais donner des mentions honorables à Jeff Arden et Umaga qui nous ont offert un match inoubliable et divertissant en y étant vraiment géniaux. Enfin, la première place est pour l'Underkicker. Quelle légende, quelle performance dans ce grand carnage. C'est clairement un de ces matchs qui fait de lui un des meilleurs. Et quelle image finale l'on d'un chien. Et on notera que c'est donc Rigerico qui sort du Power Ranking. Pour ce One Night Stand 2008, on a un résultat de 96 points sur 110 possibles. La moyenne du show est donc de 17,4 sur 20. Ce qui en fait le show le plus consistant et le plus qualitatif de l'année 2008 pour le moment. Il a par exemple 2 points de plus que Westmania 24, ce qui est absolument incroyable. Avec 194 000 achats de pay-per-view par contre, c'est le show le moins vendu de l'année 2008 jusqu'à présent. Même si cela représente 8 000 de plus que l'édition de 2007. Mais 110 000 de moins que celle de 2006. On imagine que ce sont des chiffres qui ne vont pas donner à la WWE envie de garder ce pay-per-view à l'avenir. Et c'est bien dommage parce que cette édition de 2008 aurait mérité de bien meilleures statistiques. Et c'est ainsi que se termine cette immersion dans ce One Night Stand 2008. Et après l'avoir vécu, les questions fusent dans nos esprits. Que va-t-il advenir de l'Undertaker ces prochains temps ? Combien de mois Randy Orton va-t-il être absent ? Et est-ce que cela va pénaliser les shows ? Batista est-il parti pour aller conquérir le titre poids lourd ? Quelle suite pour Shawn Michaels et Chris Jericho ? John Cena est-il en route vers le titre WWE et Big Show vers celui de l'ECW ? Tout cela va vraiment être passionnant à observer. Et je vous invite sincèrement à suivre Inside Catch Attack. Vous allez avoir toutes les réponses. Une immersion dans toute cette époque géniale qui est immanquable pour tous fans de cette période dorée ou tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de l'avoir. En tout cas, on a été gâtés avec un pay-per-view vraiment génial sans aucun temps faible rempli de matchs exceptionnels que ce soit le main event entre l'Undertaker et Edge, le false count anywhere entre Jeff Hardy et Umaga et même le match de l'ECW. On a rarement eu un show aussi complet devant lequel on ne s'ennuie jamais. Et rien que pour cela, ce One Night Stand 2008 est légendaire et mérite qu'on lui donne ses lettres de noblesse. Et vous, est-ce que ce pay-per-view vous a plu ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ses résultats ? Venez donner votre avis dans les commentaires. Ce sera super de partager nos ressentis parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez passé un bon moment, merci de mettre un bon gros pouce bleu et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez jamais qu'on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada